Une carrière, une île sur le tourbeau, Et de ses oraux, et dont il prend le corps, Notre lèvre est montée de bateaux, Elle amène à la loi, et de l'autre tourbeau, Qui s'est l'aimé, sa beauté. Tendez aussi le long chemin, Que de mon geste, ton prestige, Le sang, le sang, merveilleux, Mon identité n'est pas mon air, mais ton identité, Soyez, bénis de nos salutes, Bénis de nos âmes. Heureux de vous retrouver, chers fidèles amis de l'autre journal. Voici, nous allons encore intermer une nouvelle aventure, Une aventure qui nous conduira à faire un saut A la commission d'audit sur la commande du pétrole au Togo. Nous savons tous qu'il y a le rapport d'audit Qui circule depuis la semaine dernière, Et ce rapport a accablé plusieurs personnalités, Dont l'ancienne ministre du commerce, Madame Legésime Bernadette Balouki, Et l'actuel coordonnateur de la commission technique, Monsieur Kondo Komla, Les adiaklis, la famille adiaklis aussi. Nous allons parler de tout cela tout à l'heure dans cette émission. Également, nous allons voyager au comité scientifique Où le vaccin AstraZeneca a fait polémique actuellement dans le pays, Puisque plusieurs pays en Europe ont suspendu ce vaccin. Nous allons aussi parler de la Côte d'Ivoire, Avec des décès autour de Alassane Ouattara. Nous allons parler de tous ces sujets avec nos invités sur ce plateau. À ma gauche, nous avons Joël Ega, Il est le directeur de publication du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour les fidèles de ce rendez-vous. Bonjour les techniciens. Et bonjour mon cher ami qui est de l'autre côté. Que tu vas nous présenter ? Si tu ne l'as pas présenté, moi je le présente. Bonjour Luc Evaki. Oui, bonjour mon frère. Bonjour à tous nos amis qui nous font l'amitié de nous suivre à travers l'autre journal. Bonjour à mon ami Joël Ega, Avec qui j'aurai l'occasion de débattre cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyse chroniqueur. Chroniqueur et, je le rappelle toujours, l'ex-DG du groupe Sud Média, LCF et CTIFM. Bienvenue sur ce plateau. Joël, voilà, je me tourne vers vous. Nous allons parler d'abord, avant d'entamer ce sujet que nous avons évoqué tout à l'heure, vous avez une petite mise au point parce qu'à la dernière émission avec vous ici, vous n'avez pas allé toucher un sujet, mais il y a certains qui n'ont pas compris le fond de votre pensée. Vous allez revenir sur ce que vous avez dit et faire une petite ratificative. Non, ce n'est pas une ratificative, une mise au point. Mais effectivement, merci, merci Isidore de me donner l'occasion de faire ce que j'appellerais un petit, au-delà de la mise au point, c'est un recadrage. C'est un recadrage que je dirais d'esprit. Pour un certain maître Daro, qui est allé carrément, enfin nous a prêté des intentions, il nous a prêté même des mots, quand on parlait, on analysait les acquis de la dynamique podro, les acquis de la lutte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire face à la présidentielle. Enfin, dans la mêlée, on a cité le cas de certains partis politiques, comment les gens ont marqué la scène. Ce monsieur, cet imaginaire, monsieur, parce que nous faisons ici un exercice courageux, de responsabilité. Et je crois que la meilleure des choses qu'on peut nous faire, c'est de respecter cet effort, ce sacrifice que nous faisons, d'abord en restant sur le terrain et en critiquant un pouvoir cinquantenaire, un pouvoir qui n'a pas du tout le monde de recourir à des méthodes brutes. Alors, ce monsieur Daro allègue que nous avons, que moi j'ai dit, j'ai qualifié les militants du PNP de djihadiste. On a joué la bande, il y a un de ses amis à qui on a envoyé les trois séquences de l'émission. N'a pas dit qu'on a qualifié qui que ce soit de djihadiste. Il me souvient, c'est vrai, le thème était venu, mais on n'a pas qualifié les militants du PNP de djihadiste. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, l'effort que nous faisons de déguiser notre esprit pour sortir un mot, pour faire des analyses et apporter ne serait-ce qu'une plus-value à la lutte, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est que les gens aient le courage de, bien sûr, ce que nous disons, de cultiver ne serait-ce que le minimum de vérité, parce qu'il n'y a pas plus de musulmans à la lutte que ceux qui restent derrière des faux noms, qui restent dans leur salon et qui ne font rien, et qui ne sont là que pour distiller des faussetés, des allégations, s'attaquer à celui-ci. Ça, c'est la plus facile des choses. Un homme n'est utile en rien en faisant cela. Et donc, que ce maître Daro, s'il a de courage, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à mettre un visage sur son nom, et qu'il apporte vraiment la preuve de ce qu'il a dit, et confronté avec l'émission, le numéro 71, et encore là sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est le genre de personnes, vraiment, qui nous fassent grâce de se taire. Parce que quand vous ne comprenez pas vraiment les enjeux du débat, taisez-vous, allez vous instruire, suivez ce que les autres font, et quand vous voulez parler, dites utile, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Jouel. Nous pensons que l'intéressé nous suit, et puis il a compris ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Luc, cette histoire, ou bien cette affaire de Bolloré continue de nourrir les débats au sein de l'opinion. Donc, ils disent que, bon, malgré ce que la justice française a fait, malgré le fait que Bolloré lui-même s'est déclaré appelé des coupables, il continue d'avoir même mise sur le porte-norme de l'Omé. Et ici, le régime se tait, ils ne disent rien, mais le grand bénéficiaire de cette corruption, c'est Ford Nassimbe, toujours dans le silence. Il faut dire que ce sujet est un sujet plutôt très gênant et très dérangeant pour nos dirigeants. Parce que, voyez-vous, à partir de l'instant où le PDG du groupe Bolloré a fait l'option de plaider coupable, bon, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais il s'est dévoilé déjà. Et donc, en plaidant coupable, ça veut dire qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qui consiste à dire qu'il a corrompu, voilà, les officiels togolais, pour pouvoir accéder au marché de la manutention au Togo. Alors, je crois que le couloir de l'Omé a choisi la voie du mutisme en disant, oui, il s'agit d'un dossier judiciaire qui concerne un citoyen français avec sa justice. Et donc, nous, on n'entend pas s'y mêler. Bon, on va dire, c'est vrai, lorsque c'est un dossier de cette nature-là, logiquement, il n'est pas de la vocation d'un État de s'ingérer dans un dossier judiciaire qui concerne un justiciable et son pays et sa justice. Et la justice de son pays, je veux dire. Mais à partir du moment où la souveraineté du pays est engagée, il y a un problème. J'ai publié une tribune à ce propos où j'ai dit, mais je n'ai pas compris la position du pouvoir togolais qui consiste à dire, nous n'allons pas réagir alors que la souveraineté du pays est engagée. Ne serait-ce que sur ce point de vue, sur ce point précis, l'État togolais aurait pu donner, ne serait-ce qu'un peu de matière aux journalistes togolais afin qu'ils puissent au moins le défendre. est-ce que la lettre officielle que le PDG de Bolloré a envoyée au président du Togo dès le lendemain de l'élection présidentielle disait clairement que je veux le marché de la manutention au port à la suite du service que je t'ai rendu en compensation de ce que j'ai eu à rendre comme service. Est-ce que au moins la lettre disait ça ? Si elle ne dit pas ça, au moins l'État du Togo peut se dire mais s'il peut être coupable mais écoutez, c'est dans son entendement parce que nous on lui a donné de bonne foi parce que c'est un groupe quand même qui est bien connu qui a une expérience en matière de manutention qui a une aura, etc. Ne serait-ce que ça pour au moins que l'on comprenne qu'on veut défendre la souveraineté du pays. Mais le silence en question mais questionne justement et on se dit ben écoutez, dans ce cas ça dérange véritablement. Mais c'est dommage parce qu'il va falloir être courageux pour assumer certaines choses. Si vous l'avez fait ainsi si vraiment vous êtes rentré dans une compromission de cette nature il faut tirer les leçons. Et dès l'instant où le PDG a plein de coupables ça veut dire qu'il a acquis indûment ce marché et il va falloir reconsidérer cette concession mais qui va jusqu'à 35 ans quand même c'est un problème. Donc il va falloir reconsidérer ça et je crois d'ailleurs que c'est une belle opportunité pour le Togo même s'il avait fait sous contraire que tout le monde sait le telitriant Sarkozy qui a un élan hégémoniste manifeste et bien connu peut effectivement en ce moment-là avoir une influence sur peut-être notre président et puis bon il a dû céder. Mais maintenant c'est une belle prêche qui est tendue au Togo à travers l'action judiciaire qui est enclenchée là-bas où on va se dire bon ben le monsieur en plein dents coupables il reconnaît donc il a reçu indûment le truc on va assainir la chose on lui retire en tout cas on reconsidère les termes du contrat qui lui concède cette manutention au port de l'Omé dans tous les cas il faut une action on ne peut pas se terrer dans le silence c'est très préjudiciable en tout cas pour l'image du pays et pour la souveraineté même du pays il va falloir réagir. Voilà. Merci beaucoup Joël vous êtes de cet avis ? Alors je... Le cas dit tantôt que le Togo pourrait on pourrait surfer enfin mettre en branle un courrier que Bolloré aurait écrit qui aurait qui soutiendrait vraiment une attribution gré à gré de ce marché mais si l'état togolais a renoncé c'est abstenu de le faire c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils savent déjà l'issue que ça aurait parce que quand Bolloré enfin quand un chef d'état de la sous-région notamment le Guiné dit à qui il veut l'entendre que s'il est arrivé avec ses 18% qu'il a eu au premier tour s'il est arrivé à abattre miraculeusement c'est l'un d'aller de diallo c'est grâce à Bolloré mais ça veut dire que Bolloré enfin sûr dans l'axe qu'on a pris Paris dans l'axe du palais collègue de Conakry et Élysée Bolloré a compté beaucoup et donc le pouvoir togolais sait très bien que si jamais il dénonce Bolloré peut-être aujourd'hui c'est Bolloré qui est leur acquis si le pouvoir a survécu dans l'axe 2017 où on a eu besoin du Guiné pour venir le pouvoir c'est que le seul acquis qu'on a aujourd'hui c'est peut-être Bolloré raison pour laquelle nous avons très bien titré que cela montre que cela montre les fébrilités qu'il y a entre les relations Macron et Fon Yassine parce que même si Bolloré tenait les câbles enfin les tenait hier sur son plateau Macron n'a jamais accepté recevoir le chef de l'état togolais et il est annoncé pour peut-être la semaine prochaine mais Dieu seul sait si c'est ce rendez-vous qui est encore parce que ce qu'il y a ce n'est pas ça parce qu'on ne peut pas annoncer ce rendez-vous et dans la foulée on met en branle la question Bolloré qui aujourd'hui s'est mis à dos tous les médias presque tous les médias français alors Macron qui a que sur le perron de l'Elysée un président qui a bradé la souveraineté de son pays avec qui avec un certain Bolloré qui s'est mis à dos les médias vous voyez que le cliché dans le cliché rien ne va pour l'état togolais ce qui fait que le pouvoir se dit ok je me mets dans un mutisme parce que quand j'ouvre le moins de brun parce que déjà ils savent très bien que dans le procès la société enfin il y a la partie civile qui va se constituer avec les associations de la société civile enfin même des citoyens ordinaires etc ça dit que il y a tout un tout un lobby qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui en branle et cette affaire le pouvoir sait très bien que c'est pas de la mayonnaise c'est pas du gâteau et qu'il faudra qu'il joue serré raison pour laquelle ils ont choisi le métier le temps de réfléchir voir qu'est-ce qu'il faut faire parce que dans cette histoire le Guinée plus facilement l'est lâchée ils ont fait du deal pour lui permettre lui de faire nous enfin pour nous permettre nous de faire le quatrième mandat lui de faire le troisième mandat bon c'est bon maintenant chacun se débrouille parce que si Macron si Macron ne veut plus de Bolloré si Macron ne veut plus de Bolloré bon chacun développe un nouvel axe et on ne va pas le vieux 282-282-284 on ne va pas venir apporter toujours cette force cette maigre force en soutien aux jeunes qui ont encore de la vigueur à lui maintenant de développer d'autres axes donc nous nous estimons que cette affaire Bolloré sera assez déterminante pour la solidité du moins du pouvoir tougolais c'est dans ce sens qu'ils ont changé le silence maintenant pour nous autres nous nous estimons qu'il faut tirer de cette affaire Bolloré dans l'enseignement pour l'avenir parce que aux états-juris dans les démocraties comme les états-juris des démocraties américaines c'est l'impôt ça c'est clair tu as bradé le poumon de l'économie celui avec qui tu as fait le dire il a reconnu que c'est contre cela c'est contre la victoire que tu lui as donné le port ça suffit pourquoi on enclenche l'impôt vous voyez que dans la constitution dans la version du 8 mai 2019 de la constitution cette déposition n'existe pas il faut aujourd'hui réfléchir à doter cette loi fondamentale des mécanismes où si le président commet des crimes économiques de ce niveau là que directement il soit revoqué ce qui amène à remettre en cause ce ce régime paradoxal dans lequel on est où c'est le premier ministre qui sert de fusible au chef de l'état parce que ça là on dit que c'est le gouvernement qui l'a fait on dit parlera de continuité de l'état qui répond fort d'un signe heureusement c'est lui encore qui est au pouvoir mais s'il n'était pas au pouvoir qui va répondre donc ça dit que là ça amène une réflexion juridique pour mieux doser notre constitution par ce machin là qu'on nous a fait où on a plutôt prévu un parachute pour le chef de l'état dans la T-75 où on dit quel que soit ce qu'il aura fait on ne peut pas le poursuivre durant les décisions on ne peut pas le poursuivre pour ce qu'il a posé comme acte durant les décisions de son mandat ça c'est une hérésie donc il faudra aujourd'hui réfléchir et voir à la lumière de cette affaire Bolloré d'abord comment est-ce que le vis-à-vis enfin le camp d'en face peut tirer un marron pour sérieusement secouer le pouvoir de l'homme parce que nous on est parti en centre de l'atténance pas l'atténance au centre de la vengeance pas l'atténance au centre de la chasse aux sorciers mais l'atténance pour donner la chance à ceux-là qui ont toujours été mis de côté ceux-là dont on n'a jamais reconnu la compétence ceux-là qui n'ont jamais eu le chance parce qu'ils ont porté le mauvais nom donc qu'ils tirent le marron pour réaliser l'atténance mais également que ce soit les prémices de réflexion profonde pour au cas où on obtient ou bien au cas où le débat se crée qu'on renforce notre constitution en arsenal pour que pour tout clim économique qu'on puisse rapidement enclacher le mécanisme et éjecter et punir le président pour aller dans le même sens en termes de réaction si maintenant le pouvoir de l'homme est dérangé il appartenait justement aux acteurs politiques togolais peut-être de l'opposition ou la société civile etc de provoquer le débat à l'interne de telle manière à le pousser à la réaction voyez-vous mais on a comme l'impression que les gens ont démissionné et même l'activité politique est reléguée dans les seuls rangs même des journalistes qui font le débat qui font l'exercice intellectuel mais c'est bien dommage parce que nous avons cette responsabilité nous en tant que citoyens en tout cas intellectuels d'éclairer la lanterne de conscientiser d'éveiller d'éduquer le peuple alors si les gens qui se sont investis qui se sont revêtus de la peau ou du manteau d'hommes politiques et donc qui ont normalement derrière eux des vagues d'adeptes de citoyens de militants etc. nous ne sommes pas en mesure de prendre des positions claires sur des dossiers aussi sensibles et graves concernant le devenir même du pays cela veut dire que quelque part nous n'avons même pas d'alternative c'est à dire que même s'il doit il faut mener un combat contre ce pouvoir actuel c'est sans alternative et sans issue et ça c'est très dommage je n'ai pas compris pourquoi il y a ce silence là où bien les gens sont en mesure avec beaucoup de maladresse la portée du sujet en question et donc du coup vous comprenez que l'état ou le pouvoir ne pourra faire que ce qui le semble voyez-vous c'est ça la vérité est-ce que vous comprenez ce silence de l'opposition là je crois que ce silence hier il était curieux mais je crois que notre confrère Ferdinand a déjà a commencé par dépoussiérer ce qui se cache derrière ce silence des partis politiques qui sont noyautés par vous savez c'est vrai le pouvoir c'est une question de rapport de force il faut avoir des réseaux etc et on peut pas en vouloir aboulurer d'avoir approché des gens mais c'est ici que se pose la question de la capacité de la vision que les gens ont en s'engager dans la lutte est-ce que c'est des clandestins de la lutte politique qui veulent juste pour se positionner qu'il y ait à faire des yeux doux à ceux qui détiennent les malettes et bon qu'on les loge à une enseigne et puis c'est fini parce que c'est ce qu'on apprend de quelqu'un qui aurait mis des togolais dans la rue qui aujourd'hui serait dans les bonnes grâces enfin de certains qui auraient mis des togolais dans les rues qui seraient aujourd'hui dans les bonnes grâces de Bouloré le confrère va décaper après il va développer après il va développer l'introduction 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 qu'il a l'influence qu'il a fait mais au-delà du fait Bouloré c'est une pratique qui est là dans la classe politique dans la société civile le mutisme de la société civile aujourd'hui est des plus curieux en ce sens qu'on avait toujours cru que la société civile se démarquait un peu des politiques ceci confirme que la société civile est sous la coupole de la politique ce qu'on ne remarque pas dans les autres pays où on a réussi la tenance au Burkina de la façon par exemple on a des sociétés civiles assez indépendantes si vous allez au Sénégal des sociétés civiles assez indépendantes au Togo c'est carrément le contraire on a des sociétés qui ne sont que des appendices des partis politiques la raison pour laquelle les partis politiques se sont tus je m'étonne même que même quand on parle de la dynamique aujourd'hui pourquoi ils ne disent rien pourquoi au niveau de l'ANSI on ne dit rien je ne veux pas la litanie des partis politiques mais ces chances là ils ne disent absolument absolument rien ils ne lèvent pas le petit doigt est-ce qu'ils ont des contrats avec ces compagnies parce que dans l'histoire des privatisations dans ce pays ou bien des opérateurs on a compris qu'il y avait des députés au parlement qui avaient des relations particulières avec certains opérateurs je dis il n'est pas exclu mais là il faut se demander mais est-ce que je ne suis pas en train de perdre le temps à ceux que j'amène dans la rue à ceux que j'amène à l'abattoir qui sont tués parce que c'est aussi ça ça veut dire qu'ils représentent des plombs dans l'aile de l'internance ça ne sert à rien de venir faire la comédie on parle par exemple des privatisations des sociétés le cas de BTCI est aujourd'hui sur la rampe on parle de enfin le dernier en date c'est Bukongo le Burkinabé et Bumaf le responsable des Bumaf qui serait arrivé en telle impôts de position mais voilà quelqu'un à qui on donne un marché presque on ne sait comment la perte s'est passé on lui donne un marché de 219 milliards pour faire une route de 620 kilomètres quelle que soit la beauté la qualité vous voyez la route commence par sortir de terre on voit déjà il n'y a même pas on n'a même pas prévu des traversées aériennes des passerelles excusez-moi des passerelles aériennes on donne 219 milliards comme ça en toute curiosité et quelques jours après ils m'ont sur grappé sur l'une des banques les deux banques les plus solides qu'on a les banques sur 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 liquidité c'est curieux c'est-à-dire aucun parti politique de la société civile nous fait des enquête n'a même pas évoqué le sujet on parle de la société qu'on veut mettre dans le gérant de l'EDF tout comme dans cette histoire c'est la presse qui a mené le combat de haute lutte pour réussir quand même à changer les règles du jeu à améliorer la 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 qu'est-ce que la société civile a fait rien du tout ils se sont tus aujourd'hui on veut brader la société dont on estime le capital à 600 millions pendant que l'esprit nous dit dans notre dernière parution l'esprit nous confie que on peut pas brader la société sur la base de son capital mais de son total actif et le total actif de la société s'élève aujourd'hui à près de 100 milliards et dans la sous-région en Afrique les sociétés les secteurs de l'énergie ont toujours été bradées comme ça où après les états se plaignent comme là on a connu le protocole de l'électricité on a connu le protocole de l'électricité et puis qui sont ceux-là qui mènent la discussion est-ce qu'ils sont suffisamment compétents est-ce qu'ils ont les arguments nécessaires pour ne pas nous amener un contrat béton comme celui de Contour Global où on s'est engagé dans le T-Corpé où on paye près de 1,2 milliard chaque deux mois environ à Contour Global où l'état aurait mieux fait selon tous les espèces de débourser 80 milliards pour acheter cette turbine-là et que ça revient dans le géant du Togo pourquoi est-ce qu'on veut aller à la privatisation pendant qu'une première privatisation c'est vous-même qui était venu dénoncer cela et il n'y a aucun parti politique il n'y a aucun acteur de la société civile il n'y a aucun leader d'opinion qui le dit sinon que la presse et qui le dit qu'est-ce qu'ils disent bon que la presse va jaser c'est Joël, Luc et puis son ami ils vont dire ça trois fois et puis ça passe or c'est notre patrimoine c'est comme Bolloré qu'on a donné gré à gré mais pourquoi est-ce qu'on évoque déjà le nom EDF ça veut dire que c'est déjà du gré à gré qui est déjà acquis et donc on va juste venir nous faire formaliser un peu comme le cas de le contrat Olam avec Sotoko en 48 heures on a fait basculer ce fleuron de l'économie dans les mains de quelqu'un dont on connait les ramifications parce qu'on a vu des gens faire des voyages plusieurs fois avec Saint-Japol etc et ça a abouti à Olam et Olam qui est devenu un ogre dans le secteur agricole qui après que le coteau avale aujourd'hui le le soja et le MIFAR vous voyez c'est comme on est là nous appartenons sur une famille et le chef de famille se permet de vendre les bijoux on vend les bijoux de famille on les brade personne ne dit rien parce que quand tu me dis il va te smacher et on brade les bijoux de famille et puis bon jusque là et on va arriver où on risque d'arriver dans le cas de c'était Ravalomanan à Madagascar qui avait presque tout bradé qui a tout mis dans son escarcelle et la rue l'a chassé mais aujourd'hui est-ce qu'on est capable de mobiliser la rue si déjà les acteurs politiques se taisent la société civile ne dit rien dans cette question pour terminer rapidement ce volet il faut il faut il faut moi j'ai juste envie de prendre l'exemple de Ousmane Sanko au Sénégal voilà un fonctionnaire de des impôts qui dénonce des deals opaques ou bien des contrats assez du groupe du président de la république avec une structure privée et puis on le limoche on le limoche et puis bon il dit bon il n'y a pas de soucis et il s'engage dans la politique il devient un acteur politique de l'opposition et qui ravit la vedette à tous les leaders politiques de l'opposition d'hier voilà mais pourquoi justement parce que le gars il a de la matière c'est à dire qu'en tant que fiscaliste il comprend le langage économique et il connaît tous les tous les voyages de l'administration et donc quand il formule une critique c'est une critique fondée qui peut être vérifiée sur la base des faits et c'est de façon professionnelle qu'il tient ses discours et ses propos et donc du coup son langage est percutant pertinent convaincant et perversif voilà comment Ousmane Sanko à partir de rien est en train de devenir une grosse arrête dans la gorge de Macky Sall aujourd'hui à l'Assemblée nationale je ne sais pas si vous faites une petite enquête pour écouter un peu les interventions de ce monsieur mais il est d'un charisme revacable et il dit on lui demande sur une chaîne de télévision je pense sur TV5Monde mais vous n'êtes pas riche comment arriver vous voir faire la politique il dit théoriquement aucun leader politique ne devrait être vraiment riche parce que nous savons comment les gens arrivent à acquérir de la richesse et à mystifier le peuple mais nous nous tenons un langage à partir d'une vision qui est très claire et à laquelle le peuple sénégalais est en train d'adhérer son arrestation et tous les chamboulements qu'il y a eu dans la société sénégalaise indiquent effectivement qu'il juge d'une popularité incontestable tout ceci pour dire quoi que l'argumentaire qui consiste à dire on n'a pas les moyens et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mener le combat et tout ça c'est un argumentaire qui ne tient pas lorsque vous avez des idées fertiles lorsque vous avez la compétence l'efficacité etc et vous êtes capable de mener une critique objective constructive et puis efficace vous allez nécessairement mobiliser des gens derrière vous et vous allez même aussi avoir des moyens parce que des gens qui se reconnaissent en vous des gens qui aspirent à un changement et qui n'ont pas la possibilité d'intervenir sur les champs politiques et qui ont les moyens vont vous soutenir en sourdine de telle manière que vous soyez véritablement actifs voilà la vérité donc ça veut dire que nos leaders politiques ce n'est pas de façon hasardeuse qu'on va se proclamer leaders il faut que les gens aient conscience de toute la responsabilité qui est la leur dans la lutte politique avant de s'engager sur les champs politiques sinon ils amènent les gens à l'abattoir parce qu'eux-mêmes étant ignorants étant incapables de tisser un discours convaincant percutant et puis persuasif et malheureusement ils créent de la confusion voilà pourquoi nos leaders politiques malheureusement manquent de crédibilité parce que lorsque vous voulez intervenir sur un sujet vous devez pouvoir vous documenter pour pouvoir tenir un raisonnement qui puisse résister autant à l'espace si ce n'est pas le cas voilà je pense que c'est parce que les gens n'ont pas la culture nécessaire en la matière qu'ils ont du mal à réagir en ce faisant ils créent un vide sur les champs politiques et même intellectuels togolais et donc ça fait ça fait le lit bien sûr de ceux qui gouvernent ils vont dire bon ben de toutes les façons ils vont faire un peu de bruit et puis après on peut faire autre chose puisque le pouvoir est dans le nivellement vers le bas la logique du pouvoir le pouvoir ne joue que dans le nivellement vers le bas et donc quand vous avez des gens qui n'ont pas de contenu mais qui veulent faire du bruit et ils font du bruit de façon de quelle façon d'ailleurs pas de façon constructive etc mais c'est normal parce que quand je prends le cas d'un certain Luc Aba qui en connait son parcours professionnel et malgré que on est fermé LCF on a retiré en fait c'est-à-dire que des sources de revenus au moins il est toujours vivant il est toujours dans le débat faire des recherches c'est-à-dire que quand il parle tu tires quelque chose nous autres on nous a nos josé à une enseigne des indésirables à l'enseigne des indésirables pas de publicité depuis des luttes mais la conviction que nous avons parce qu'un homme c'est aussi ça et en cela moi je suis d'accord avec Talon c'est-à-dire qu'un homme quand tu n'as pas de contenu tu fais du bruit tu fais du clientélisme tu fais du bruit tout simplement mais quand tu t'efforces à avoir du raconte ça veut dire que tu es convaincu de ce que tu es tu as des valeurs auxquelles tu tiens et donc je crois que ce que Luc vient de dire c'est un appel à nos politiques à aller se redéfinir aller se recréer aller se rebooster pour savoir ce qu'ils veulent vraiment parce que la politique telle qu'avec la présence des réseaux sociaux aujourd'hui vous voyez sur son colat il a bénéficié aussi de l'appui des réseaux sociaux et des choses qui sont constamment qui comprennent ce qu'il a 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 et quand quelqu'un a le courage comme ça de le dénoncer vous l'avez accepté dans le système et vous le limogé pas comme nous autres qu'on a carrément écarté même qu'on a écarté même de la fiscalité etc mais ce monsieur quand il parle les jeunes se retrouvent en lui à plus forte raison qu'il n'a que 43 ans très jeune il est proche de la population il ne demande rien un peu comme le journaliste au gaulais qui ne demande rien mais qui a du mal à avoir le soutien de ceux-là qui partagent ce que nous disons mais c'est l'amorphisme bon on dit bon ils vont le dire et puis ça va changer quoi or le changement c'est pas des pas des pains de petits pas de petits pas de la part de la construction je sais que le temps est contre nous mais cette question je voulais la poser coûte que coûte Luc on peut appuyer aussi le peuple parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un se lève et dit par exemple on parle de populisme on dit quelque chose qui plaît au peuple tout le monde suit directement sans regarder derrière vous savez on peut appuyer la lidé aussi le peuple non vous savez quel est le rôle du leader vous savez si le peuple pouvait se suffire par lui-même avait les moyens de comprendre par lui-même tout ce qui se joue au sommet de l'état il n'aurait pas besoin de leader il n'aurait pas besoin de gouvernant il n'aurait pas besoin de dirigeant le rôle du dirigeant c'est de conduire le peuple vers un but donné un objectif donné un idéal donné et donc l'organisation sociale est telle que ce sont ceux-là qui ont la matière qui sont supposés normalement gouverner et c'est eux qui donnent la lumière si vous ne donnez pas le temps comment voulez-vous qu'un individu citoyen bien sûr puisse se lever tout seul pour dire bon mais je suis contre ceci alors je vais aller jeter des pierres dans la rue c'est pas possible c'est avec des mots d'ordre que le peuple réagit je pense qu'il y a eu des mouvements dans ce pays où le peuple s'est effectivement déployé et a suivi avec efficacité des mots d'ordre mais quelle a été la capitalisation de cette mobilisation de la population c'est là où la question de l'efficacité de la lutte politique se pose parce qu'il ne faut pas naviguer à vue il ne faut pas non plus instrumentaliser le peuple afin de parvenir à vos buts qui vous sont personnels c'est ce qu'il a dit les gens ont eu à sortir à déverser les gens de la population sur le terrain et lorsque ça faisait mal ils ont dealé pour s'échapper et ils laissent le peuple dans l'impasse totale et donc on a tellement abusé justement de la confiance de cette jeunesse de cette population qu'aujourd'hui si celui qui veut encore faire sortir la population de la rue ne se montre pas suffisamment compétent et efficace et puis convaincant évidemment il n'y aura pas de mobilisation parce que les gens il y a une usure de la lutte parce que la lutte elle-même a duré des années plus de 30 ans en allant et elle n'a pratiquement rien donné on est pratiquement à la case départ sinon même on marche à reculons mais dans ces conditions comment voulez-vous que les gens puissent se mobiliser pour accompagner des gens qui eux-mêmes ne savent même pas où ils doivent aller et où alors ils peuvent conduire le peuple c'est ça la vraie question et le vrai problème voilà pourquoi nous appétendissons le débat sur la vision du leader s'il n'y en a pas s'il n'est pas capable de rentrer dans les rouages même de l'administration pour comprendre le mécanisme de fonctionnement d'un état d'une administration de telle manière à tisser son discours en le reposant sur quelque chose de concret et de pratique mais on a comme l'impression que les gens s'amusent et voilà pourquoi tout le débat est laissé malheureusement aujourd'hui au monde journalistique et donc on est obligé de jouer le rôle qui devrait logiquement revenir de droit aux leaders politiques et aux intellectuels en général aujourd'hui j'ai reçu quelqu'un qui était dans une enquête des Nations Unies et ils m'ont soumis un questionnaire où après je leur ai dit mais écoutez est-ce que vous avez constaté que l'activité intellectuelle elle-même n'existe pratiquement plus dans le pays c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver par exemple un professeur d'université juriste ou quoi qui décide de faire une conférence pour présenter une communication spécifiquement sur des questions juridiques afin d'alimenter le mental de la population par exemple ça n'existe pas tout comme vous n'allez pas avoir un historien qui va s'y exercer etc. or ce sont ces gens d'occasions qui permettent justement de fertiliser l'esprit d'éveiller les consciences de donner la lumière à la population de telle manière qu'on puisse posséder les informations ou des éléments qui nous montrent comment il faut vivre en tant que citoyen dans une société et qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer au meilleur devenu du pays quand il n'y a pas cette activité disons purement intellectuelle il n'y a que des agitations politiques ou il n'y a que des ressentis qu'on ressort c'est-à-dire qu'on ne fait que de la dénonciation à longueur de journée sans une proposition concrète on ne peut rien avoir malheureusement et nous y sommes de plein pied voilà merci beaucoup Luc nous allons observer une petite pause et nous revenons après